Alors maintenant on va vous présenter rapidement en fait ce que c'est un titre professionnel parce que c'est vraiment important de comprendre quelle est la différence entre un titre professionnel peut-être et un BTS à savoir qu'un BTS est beaucoup plus tourné vers la partie théorie alors qu'un titre professionnel donc ce que vous êtes en train de faire est vraiment tourné pour les personnes Alors la principale différence entre un BTS et un titre professionnel d'un niveau Bac plus 2 qu'on propose le BTS est délivré par le ministère de l'éducation nationale alors qu'un titre professionnel c'est le ministère du travail le ministère du travail s'il a mis en place ses diplômes c'est pour diplômer les gens vers un métier par exemple vous voulez devenir assistante commerciale c'est le titre professionnel assistante commerciale donc en fait on n'apprend pas on va pas vous apprendre des dates on va pas vous demander de retenir des textes de loi par contre on va vous demander d'être capable d'effectuer un travail si vous êtes engagé demain toujours sur l'exemple assistante commerciale dans une entreprise et bien en fait le diplôme le titre professionnel justifie de vos compétences de votre savoir-faire c'est ça effectivement on est beaucoup moins tourné vers vers la théorie puisque en fin de compte c'est vraiment un titre qui les titres sont plutôt pour des personnes en reconversion ou en évolution ou en validation des acquis et des compétences qui a d'ailleurs changé récemment un titre professionnel il est non pas composé en matière mais plutôt en activité professionnelle ce qu'on va appeler le certificat de compétences professionnelles voilà en fait il y a deux moyens d'accès au diplôme au titre professionnel il y a soit l'AVE soit la formation continue donc nous on va prendre notre exemple de la formation continue chaque diplôme est composé de plusieurs ccp chaque ccp correspond à une compétence je vais prendre l'exemple par exemple des assistants ressources humaines il va y avoir la compétence administrative et la compétence recrutement donc nous nos formations sont orientées de manière à préparer ces deux ces deux compétences alors cela n'enlève pas effectivement que vous ayez des compétences dites plus transverses comme la bureautique puisque on va vous demander notamment où la partie rapport rédiger un rapport effectivement on va vous demander à travers la compétence finalement administrative et bien de savoir utiliser les compétences finalement en bureautique par exemple voilà c'est ça en fait comme je le disais précédemment on va chercher à valider que vous êtes capable de travailler sur ce poste donc quand vous êtes assistant ressources humaines dans une entreprise vous allez travailler sur un ordinateur un ordinateur avec des collaborateurs donc nous on va vous former et le jury va vous évaluer sur votre compétence à travailler sur cet ordinateur pour effectuer des tâches données de recruter des collaborateurs voilà un ensemble de tâches et de fonctions liées à un métier oui alors qui est concerné par les titres professionnels les titres professionnels s'adressent à toute personne souhaitant acquérir finalement une qualification professionnelle oui alors on a des personnes qui vont être en ce qu'on appelle la reconversion ils ont travaillé pendant des années dans un secteur ils souhaitent changer soit par volonté soit par les aléas de la vie on a des personnes aussi qui sont issues de l'éducation nationale qui ont été au lycée et qui des fois savaient pas trop ce qu'ils voulaient faire et un jour ils savent enfin qu'ils veulent faire ce métier et ils s'orientent vers nous pour avoir le titre professionnel correspondant oui effectivement on a vraiment tout type de personnes à fois des personnes en reconversion ou même suite à des mutations économiques des métiers qui n'existent plus aujourd'hui du coup il faut effectivement soit peut-être se transformer un petit peu ses compétences vers un métier plus ou moins équivalent on sait toujours qu'il y a vraiment souvent ce qu'on dit c'est que si vous faites ce métier là enfin ce futur métier sur lequel vous allez vous former il y a toujours un lien avec ce que vous avez fait avant si par exemple on prend le métier peut-être de boulanger souvent si vous vous convertissez vers le métier de commercial il y a ce lien un petit peu de négociation, de relation client qui était fort dans la partie boulangerie et du coup c'est vrai que on sent qu'il y a toujours un fil conducteur en fait entre ce que vous avez fait jusqu'à présent et ce que vous allez faire dans votre métier moi je suis d'accord avec tous les stagiaires qu'on a eu à la DREC je peux dire qu'on a des commerciaux qui avant étaient dans le BTP ils se retrouvent commercial dans le BTP pareil dans l'hôtellerie on a des gens qui sont maintenant managers d'univers marchands et en fait avant ils étaient vendeurs dans des petits magasins mais ils faisaient un petit peu du management parce que la situation faisait que c'était leur rôle là ils prennent un diplôme pour vraiment en faire leur métier effectivement de toute manière ça vous verrez vous avez plusieurs façons de faire finalement ce titre professionnel il y a aussi la possibilité de le faire en apprentissage donc effectivement voilà c'est vraiment une formation qui s'adresse à toute personne alors à partir de l'âge de 16 ans on va dire mais vous avez donc la possibilité soit de le faire en formation professionnelle soit via la validation des acquis et des expériences ce que je vous propose c'est que maintenant on vous explique un petit peu le programme de formation et vous expliquez comment ça va se passer pour la suite comme ça vous avez une question vous voyez